Salut à tous, bienvenue sur CMFootball, un plaisir de vous retrouver pour échanger sur le Mercato de l'Olympique de Marseille avec Matteo Guendouzi qui se serait mis d'accord avec l'OM pour un prochain transfert. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, les deux clubs ne se sont pas encore mis d'accord pour ce prochain transfert, mais comme d'habitude sur une vidéo Mercato, je vais vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous faire votre avis dans l'optique de cette signature. On commence tout de suite évidemment par son parcours. Matteo Guendouzi a été préformé au Paris Saint-Germain avant d'arriver à Lorient, club durant lequel il va passer plusieurs saisons, dont une en Ligue 1 et une en Ligue 2, avant d'être transféré à Arsenal, club qui a une passerelle évidemment avec Lorient. On se rappelle notamment des transferts de Koscielny, de Jeffren, Adelaide ou encore de Jérémy Aliadière. Lorsqu'il arrive à Arsenal, il est sous la responsabilité d'Unaï Emery et il va vivre une excellente saison en Première Ligue, mais surtout en Europa League où il atteindra la finale de cette compétition, battu déjà par Chelsea. Après cette saison, le début de saison 2019-2020 est intéressant, mais Unaï Emery va être limogé durant ce laps de temps. C'est Mikel Arteta qui va devenir le nouvel entraîneur et il va se passer que Matteo Guendouzi aura moins de temps de jeu et il va se passer un épisode également lors du match face à Brighton où il va être mis de côté par l'entraîneur espagnol. On va y revenir tout à l'heure évidemment. Après cet épisode, il va être prêté au Hertha Berlin, club durant lequel il a disputé toute la saison en Bundesliga. Son prêt est terminé, il retourne à Arsenal et il semble que d'un commun accord, le club et le joueur souhaitent se séparer. Dans ce cas-là, Matteo Guendouzi a exprimé son souhait de disputer l'Europe l'année prochaine. Voilà pourquoi il a mis l'Olympique de Marseille en priorité. Alors on va passer à son profil et on rentre tout de suite dans la data room. Matteo Guendouzi est un joueur qui a 22 ans, il mesure 1m85, il est droitier et il est international. Espoir de l'équipe de France est capitaine avec 20 sélections. Au niveau des statistiques, c'est très intéressant parce qu'en Première Ligue, en Ligue 1 ou en Bundesliga, il a déjà disputé 120 matchs et 17 de plus en Coupe d'Europe avec Arsenal. Ce qui va nous intéresser, c'est ses performances sur le terrain. Au niveau des duels remportés, il remporte environ 53-54% de ses duels, donc quasiment plus d'un duel sur deux. A comparaison avec Bouba Camara ou avec un Marco Verratti, il est un ton en dessous de ces deux joueurs. Toute proportion gardée évidemment quand on fait la comparaison entre les deux championnats. Marco Verratti remporte quasiment 60% de ses duels et Bouba Camara également. Mais là où c'est très intéressant en comparaison avec les joueurs de l'Olympique de Marseille, c'est au niveau de la précision dans le camp adverse. Et là, Matteo Guendouzi a une précision qui dépasse les 85% sur les deux dernières saisons, que ce soit avec Arsenal ou avec l'ERTA Berlin. Là où des joueurs semblables à l'Olympique de Marseille dans le poste dans lequel il pourrait jouer étaient comme Morgane Sanson autour des 69% ou Bouba Camara autour des 80%. Donc on voit un joueur au milieu de terrain qui est plutôt à l'aise dans un milieu de transition, dans un milieu box-to-box, qui remporte ses duels mais qui peut s'améliorer sur cet item-là. Mais c'est surtout un joueur qui est très à l'aise dans l'avant-dernière passe. Et ça, ça va être un point important à regarder évidemment avec Jorge Sampaoli. Alors au niveau des hitmaps, on voit ici comment il se comportait lorsqu'il jouait à Arsenal, plutôt dans un milieu axial gauche. Mais il sait aussi être polyvalent sur le terrain, comme le montre la hitmap ici avec le ERTA Berlin. Au niveau du caractère, c'est un joueur qui est leader, c'est un capitaine, c'est le joueur capitaine de l'équipe de France Espoir avant sa blessure pour l'Euro. Alors c'est un joueur qui est important parce qu'il a disputé 20 sélections avec les internationaux Espoir. Il a été appelé par Didier Deschamps en 2019 sans pour autant jouer une minute avec les A. En tout cas, c'est un joueur de caractère, comme le prouve cette altercation avec Neil Mopé, avec Brighton l'année dernière. Un moment clé dans sa carrière parce que justement, pour en avoir discuté avec le compte ArsenalFansFR sur Twitter, c'est le moment où il y a eu une rupture avec Mikel Arteta qui est très attaché aux valeurs du club d'Arsenal. Lors de la prise de fonction du technicien espagnol à la place d'Una Yemri, il y aurait eu une discussion avec Matteo Guindouzi et le joueur français aurait eu moins de temps de jeu lors du restart. Ce qui a amené cette rupture et ce moment clé dans la carrière de l'international français qui a donc littéralement pété un câble lors de ce match. À partir de ce moment-là, Mikel Arteta a décidé de ne plus le sélectionner dans le groupe et cette mise à l'écart a entraîné ensuite ce prêt à Oerta Berlin. Il a découvert son troisième championnat, ce qui est très intéressant au niveau de l'expérience, mais on voit aujourd'hui que c'est un caractère bien trempé et ça, évidemment, je vous donnerai mon avis là-dessus en fin de vidéo. Alors au niveau des attentes, évidemment, c'est un joueur polyvalent qui va plaire à Jorge Sampaoli. C'est un joueur, on l'a vu, qui peut jouer milieu axial gauche, qui peut jouer box-to-box, qui peut jouer aussi dans un milieu à deux récupérateurs. Donc on peut l'imaginer avec Pape Gueye dans ce système de jeu. En tout cas, par rapport à Jorge Sampaoli, on l'a vu, l'entraîneur argentin aime bien modifier son système de jeu durant les matchs. On l'a vu en 3-5-2, on l'a pu le voir en 4-3-3. Et dans ce milieu à trois, quoi qu'il arrive, il pourrait être très intéressant dans la volonté de se projeter vers l'avant et notamment dans sa propension à être à l'aise dans le camp adverse. Après, il y a un autre point important par rapport à l'Olympique de Marseille, c'est que le club marseillais a perdu énormément de milieux de terrain. Je pense à Maxime Lopez, je pense à Strootman qui devrait être libéré également. Je pense aussi à Morgane Sanson qui est parti en janvier dernier. Et donc à Bouba Kamara aussi qui pourrait être amené à être transféré. Donc c'est pour ça que l'Olympique de Marseille a décidé de rechercher des milieux de terrain en priorité, même s'il ne faut pas oublier qu'au niveau défensif, il y a de nombreuses questions qui vont se poser pour le club de Longoria. Alors, il y a un autre point qui est important au niveau des attentes, c'est l'expérience que peut apporter Matteo Guendouzi. On l'a vu, c'est l'international Espoir, il est capitaine de cette équipe de France Espoir. Mais surtout, il a déjà disputé l'Europe, il souhaite rejouer l'Europe et il a fait partie des meubles avec Unai Emery, il a été en finale de cette Europa League. Et dans cette équipe qui est plutôt jeune en reconstruction à l'OM, ce profil-là peut être très intéressant. Alors, dans toutes ces informations, on parle aujourd'hui d'un transfert, d'un transfert qui se situerait autour des 12 à 15 millions d'euros. On se rappelle que Matteo Guendouzi a été acheté par Arsenal auprès de Lorient pour 8 millions d'euros. Donc, le club anglais ne va pas disputer d'Europe l'année prochaine, ce qui est un point faible, évidemment, pour les joueurs, pour les Gunners. Le joueur souhaite quitter le club pour aller vers un club qui dispute l'Europe. Dans tout ça, 12 à 15 millions d'euros à un an de la fin de son contrat, ça peut paraître élevé. Mais si on se met en comparaison avec un Michael Cuisance l'année dernière pour lequel il y avait un prêt avec option d'achat de 18 millions d'euros pour un joueur qui venait de remporter la Ligue des champions, mais pour un joueur qui avait disfruté très peu de minutes avec le Bayern Munich, on peut se dire que l'expérience de Matteo Guendouzi dans plusieurs championnats peut être intéressante pour l'Olympique de Marseille. En tout cas, est-ce que Longoria arrivera à faire baisser ce tarif ? Ça, c'est une vraie question. Si on fait la comparaison, enfin, avec ce qu'on entend par rapport à Gerson, on en avait parlé dans une précédente vidéo, on parle de 25 millions d'euros plus un pourcentage à la revente, pour un joueur qui n'est pas international à brésilien et qui a déjà disputé des matchs en Europe sans pour autant percer, l'option Matteo Guendouzi me semble très intéressante. Alors dans tout ça, je vais vous donner mon avis. Je trouve que par rapport à l'expérience qu'il peut apporter sur le terrain, par rapport à la faiblesse du milieu de terrain marseillais actuellement, compte tenu de tous les départs, Matteo Guendouzi, il serait difficile de s'en passer pour Jorge Sampaoli, compte tenu du fait aussi de la politique de Pablo Longoria, qui recherche des jeunes joueurs qui sont en capacité de pouvoir performer de suite, afin demain de stabiliser le club et d'aller chercher la Ligue des Champions, en tout cas d'aller se qualifier dans cette compétition, en vue soit de faire une plus-value sur le joueur ou de stabiliser le club, je trouve que ce serait un oui pour ce joueur. Alors après, j'ai vu évidemment sur les différents réseaux sociaux que c'était un supporter du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est un problème d'un joueur parisien de venir à l'Olympique de Marseille ? J'ai envie de dire aujourd'hui, dans le football moderne, non, même si évidemment les supporters sont très attachés aux couleurs et aux valeurs du club. Je pense notamment à Gabi Heinso, qui avait déjà fait la navette entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Ça n'avait pas posé de problème. Après, évidemment, on peut aussi envisager et se penser à Frédéric Demu ou Fabrice Llorez, qui avaient été des joueurs du Paris Saint-Germain et qui ont joué à l'OM. Voilà, ça fera toujours partie des belles discussions entre ces deux clubs. En tout cas, pour moi, ce n'est pas un souci. J'aimerais savoir ce que vous en pensez d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que vous pensez d'abord que Matteo Guendouzi est un bon recrutement s'il vient à signer à l'Olympique de Marseille ? Et la deuxième question, si vous êtes supporter marseillais, est-ce que c'est gênant qu'il ait été préformé au Paris Saint-Germain, et qui semble être un grand supporter du Paris Saint-Germain ? Dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du football, certainement autour de l'Euro qui va bientôt débuter. À très bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501